... Textiles, linge et chaussures usagées, c'est ce que l'on appelle les TLC. Drap, serviette de table ou de salle de bain, chemise, t-shirt, jupe, chaussures, sacs, chaussettes, pulls, gants, bonnets, mais aussi casquettes, écharpes, rideaux, tous font partie de la famille des TLC. Chacun d'entre nous en jette chaque année près de 10 kilos. Savez-vous qu'il est possible de leur donner une deuxième vie grâce à des gestes simples plutôt que de les jeter à la poubelle ? Posez-vous les bonnes questions. Dois-je changer de chemise parce que j'ai un bouton décousu ? Ma robe est un peu usée, mais est-elle encore en bon état ? Il serait dommage qu'elle finisse à la poubelle, non ? Et si je la vendais sur des sites spécialisés ? Ou si je faisais un geste solidaire en la donnant à une association ? Pour cela, utilisez les dispositifs installés spécialement près de chez vous ou dans les centres de recyclage de la CODA. Pour faciliter la collecte, déposez l'ensemble de vos dons dans un sac. Un collectif d'associations viendra alors les ramasser. L'ensemble sera réparti entre les différents partenaires de ce collectif. Emmaüs, la Croix-Rouge, Medico-Lyonce Club ou encore l'Armée du Salut, mais aussi le Grenier. Cette association est un chantier d'insertion qui accompagne le retour à l'emploi de 56 personnes. L'objectif ? Apprendre un métier à chacune d'entre elles. Une fois collectés, les sacs sont ouverts et leur contenu trié par catégorie pour être revendu à prix modique. Le surplus sera soit recyclé en isolant ou chiffon, ou soit, mais c'est plus rare, incinéré pour produire de l'électricité. Un geste utile, solidaire et un geste aussi pour l'emploi local. Pour trouver facilement et rapidement le point de collecte le plus proche de chez vous, téléchargez l'application TriPratiq pour tout savoir sur la gestion des déchets sur la Coda. Sous-titrage Société Radio-Canada